C'est quoi aimer ? C'est un mot bien galvaudé. Il ne veut plus dire grand chose aujourd'hui. On l'utilise à toutes les sauces. J'aime mon Dieu, j'aime ma voiture, j'aime ma femme, j'aime mon argent. C'est un mot qu'on utilise pour se faire valoir. Donne-moi et je serai content. Aimer à condition que. Et à ce moment-là, il n'a plus de sens. Parce que justement, ce que tu es dans ton état la plus sacré, c'est-à-dire libéré de toutes tes tracasseries, de toutes tes envies, de tout ce que tu aimerais faire exister pour que tu puisses être content. Cet état-là, libéré de tout ça, c'est là qu'il y a de l'amour. Parce que ce que tu es à ce moment-là, n'est en quête de rien. Il n'attend rien. Il ne veut rien. Il ne désire rien. Et cet état dans lequel tu te retrouves, pour lui, il est capable d'accueillir tout ce qui existe sur la planète Terre, sans juger, sans critiquer, sans comparer. Là, il y a une ambiance qui est faite de rien, qui ne veut rien. Cet état où il n'y a rien qui est proposé, qui accepte tout. Là, il y a de l'accueil, il y a cet amour. L'amour de celui qui accueille. Ça veut dire être toi-même, être vrai, être libre de toutes tes tracasseries, de vouloir faire exister quelque chose pour ton bien-être. C'est alors que l'amour apparaît. Parce que l'amour ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. L'amour laisse les choses être. Et chacun se retrouve libre d'être, puisque personne ne te demande d'être ce que tu devrais être. Et quand tu es ce que tu devrais être, alors tu n'es pas toi-même. C'est-à-dire, tu n'es pas ce que tu es pour de vrai, c'est rien. Et rien, c'est ce qui compose l'amour. L'amour est fait de rien. Et quand il n'y a rien qui est fait, tout est en ordre. Parce que tu ne juges pas, tu ne compares pas. Aimer, ça veut dire que tu te laisses être. Tu laisses les choses arriver, tu les accueilles avec grande joie, parce que tu n'as rien qui fait résistance à tout ce qui arrive. Tu acceptes. Ça veut dire que tu es un être aimant. L'amour se manifeste à travers toi. Tu deviens un instrument de ce que l'univers propose. Tu es celui qui va mettre l'ambiance où les gens auront envie de s'accommoder avec toi. Être près de toi pour entendre ce vide, ce rien. Cette chose qui est ce qu'on a besoin pour être en paix. Parce qu'il n'y a personne qui veut prendre quelque chose de toi. Prendre quelque chose de quelqu'un, ça veut dire pour nous dans cette société, aimer. Je t'aime, tu as vu tout ce que je te donne, je suis ton prince charmant, je suis tout pour toi. Tu ne peux pas faire rien sans moi. On appelle ça aimer. Mais ça, c'est de la possession. C'est de la manipulation à travers ce que l'amour représente. Tu te donnes une allure par rapport à ce que représente l'image de cet amour. Tu as l'image de l'amour, mais tu n'es pas amour. Et celui qui crée l'image de l'amour, c'est celui qui veut qu'il soit aimé. Parce qu'il te demandera d'être cela pour que tu puisses être celui qui alimente son bien-être. Donc cet amour est le faux. Nous sommes continuellement face à un monde qui néglecte l'amour au profit de ce que je peux gagner pour moi. Donc on n'est pas vrai, on n'est pas soi-même. Parce que aimer, c'est être soi. Dans sa plus grande beauté. Sa plus grande donation de ce que tu es. C'est-à-dire tout ce que tu veux pour toi, tu ne le veux pas. Tu acceptes de le donner. Tu donnes ta vie. Tu donnes toutes tes ambitions. Tu donnes tous tes désirs. Tu n'en veux pas. Ça, c'est de l'amour. Ça veut dire que tu acceptes de ne rien faire pour déranger quiconque. Tu aimes. Tu ne veux pas que quelqu'un souffre à cause de ton action, de vouloir prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. L'amour, c'est ça. C'est être celui qui est capable d'accueillir quiconque sur la planète et le prendre pour ce qu'il est. sans dire c'est bien, c'est pas bien. Parce que l'amour n'a pas d'objet. L'amour aime, tout simplement. Il ne compare pas. Il ne juge pas. C'est un amour pur. C'est un état de toi-même libéré de tout ce que tu peux prétendre avoir pour pouvoir avoir un peu de répit. Parce que là, à ce moment-là, c'est le centre égocentrique qui cause, qui veut, qui attend, qui légifère, qui commande, qui demande pour que lui, il puisse être rempli. C'est l'antipode de l'amour, celui qui donne, qui donne tout sans rien retenir. Il n'est plus rien. Quand tu as tout donné et que tu n'es plus rien, que tu n'as plus rien, alors il y a un parfum qui se dégage de ton être, qui fait que tu ne crées plus aucun danger pour qui que ce soit. Ça, c'est aimer. Et quand tu aimes de cette manière, tu vois les choses telles qu'elles sont. Le regard vers ce que tu aimes est vu tel qu'il n'est pas comme la mentale pourrait expliquer comment ça devrait être. Tu ne veux rien. Tu acceptes tout comme c'est. Et ce genre de personne, bien sûr, il ne te donne plus ce que tu veux. Il va se retirer de celui qui en demande, de celui qui aspire, de celui qui pompe l'énergie des autres. Tout d'un coup, celui qui pompe l'énergie des autres, il se retrouve sans rien. Parce que l'amour n'est pas quelque chose que tu peux prendre pour voler, pour que toi tu puisses avoir quelque chose. L'amour ne se vole pas. L'amour est donné gratuitement. Si tu essayes de le prendre et de le mettre en cage, il meurt. Donc, tu ne peux pas prétendre que cet amour te sera donné. Il n'y a personne qui peut donner de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de gratuit qui est là. Il n'y a personne pour manipuler cet amour. Elle est l'état de ce que tu es. Et personne ne peut le prendre parce qu'il appartient à la vie. Et chacun d'entre nous, on a cette faculté de vivre cela, de représenter ce que l'univers propose. Parce que tu es l'instrument où l'univers joue la symphonie de la vie. Si tu laisses ton instrument libéré de toute fermeture qu'il veut prendre pour lui, pour moi, 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 alors tu seras libre de laisser l'amour, le rien que l'univers représente. Ce rien, cette chose qui est incommensurable, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'apparence, ce sacré, il passe à travers toi. Quand tu es libéré de tout ce mental qui te demande de te remplir pour toi-même, pour pouvoir être content de ce que tu es et ce que tu es, et une représentation de tous les désirs que tu te demandes, de tous les désirs que tu te proposes d'avoir. Tous les désirs que tu as, c'est à partir de ce centre égocentrique qui va vouloir faire exister un personnage qui dit « Je suis quelqu'un ». À ce moment-là, il n'y a plus d'amour puisque le rien est remplacé par quelque chose. L'amour est remplacé par celui qui veut être aimé. Aimer, ça veut dire que tu abandonnes tout, que tu n'es rien du tout, que tu n'attends plus rien, que tu ne désires rien, que tu ne veux rien de qui que ce soit. Alors, ce don gratuit que tu donnes à l'humanité, fais son petit chemin. que ce sont des graines que tu sèmes. Elles poussent, sans même que tu saches. Elles poussent dans les cœurs, dans les cœurs de ceux qui sont réceptifs, qui entendent, qui peuvent le sentir. Et cette fleur qui sera fleurie, alors elle donnera aussi son parfum. Ce parfum où rien n'est à prendre. Tout est déversé pour les autres. Il n'y a rien qui vient vers toi pour que tu puisses être content, rempli et satisfait. Il n'y a rien. Parce que ce que tu es, ce personnage qui veut être rempli, c'est une invention. La seule chose qui existe, c'est ce que tu es, un don d'amour. La seule chose qui est là, présent, c'est la vie qui fait son œuvre. Et la vie, c'est rien. Et la vie ne dérange rien. Et la vie fait en sorte que rien ne change. Tout est tout le temps en ordre. Il n'y a rien qui est dérangé dans ce havre de paix. Et c'est ce que tu es, cette paix. Quand tu as cet amour qui te traverse, c'est cette paix que tu as. Et dans cette paix, il y a une intelligence extraordinaire qui fait que rien n'est dérangé. Tout est en ordre. Personne ne souffre. Parce que tout est donné et rien n'est à prendre. C'est seulement quand tu veux prendre que tu commences à penser à toi. Et quand tu commences à penser à toi, il y a un centre d'intérêt qui est insatiable. Et qui demande encore et encore et encore. Et là, il n'y a plus d'amour. Il y a juste prendre, prendre, prendre. Or, l'amour c'est donne, donne, donne. Jusqu'à même qu'il ne te reste plus rien à donner. Et quand il ne reste plus rien à donner, alors tu es vraiment rien. Et alors, ce que tu es, c'est la représentation du sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada